Salut à tous c'est Mysterious, aujourd'hui nous allons faire un top 4 des bâtiments abandonnés les plus effrayants. Je précise juste avant de commencer la vidéo que aucun screamer ou photo pouvant heurter votre sensibilité sera incluse dans cette vidéo, hormis celui-ci. Et on commence tout de suite à la quatrième place, avec la base navale russe Primori-Krey qui a été construite à l'époque soviétique en octobre 1938 sur l'extrême orient russe. Après le fondement de l'Union soviétique, la base a été abandonnée. Comme vous avez pu le comprendre, cette base était dédiée surtout aux attaques sous-marines durant de nombreuses guerres. Mais ce n'est pas tout, certains journalistes et photographes russes ont pu se rendre sur les lieux et constater par eux-mêmes que la base était totalement inondée et que certaines sades possédaient même des stagangmits. Je vous laisse méditer là-dessus. Troisième position, la maternité abandonnée. Le bâtiment fut érigé à la fin du XVIIIe siècle sur le territoire de l'hôpital construit pour les participants de la guerre patriotique de 1812 contre l'armée française de Napoléon et fut initialement un hôpital général régional. Il fut transformé en maternité dans la seconde moitié du XXe siècle et fermé pour travaux en 2009. La disposition de ce bâtiment a deux étages. Avec un sous-sol et un grenier, le plafond s'élève à plus de 5 mètres et bien qu'il soit complètement abandonné, le site dispose toujours de chauffage central et d'électricité. Allumé 24h sur 24. Attention, quand je dis que les lumières de ce bâtiment sont fonctionnelles, j'entends bien sûr par là qu'ils sont allumés même la nuit. Il existe malheureusement très peu d'informations sur cette maternité. On sait juste que l'hôpital se trouve dans la région de Vladimir à 186 kilomètres à l'est de Moscou. Deuxième position, Winter. La prison abonnée née de Sherbrooke, au Canada, ouverte en 1872, la prison compte 51 cellules, dont une aile de 3 cellules pour les femmes. Une cellule d'isolement, un parloir, une chapelle et une infirmerie. La prison Winter exécutera 6 de ses pensionnaires pour meurtre, viol et trahison. Elle fermera en juin 1990. Une légende raconte même que chaque détenu de cette prison créait tous la mort à minuit pile. Allez savoir pourquoi. Il existe aussi très peu d'informations sur cette prison. Je vous laisse deviner pourquoi. Première position. L'église Saint-Georges de Lukova. Située dans la région de Bohème, dans le nord-ouest de la République tchèque, fait partie de ces lieux hantés ou biais du reste de la planète. Que vous croyez ou non aux fantômes, il est fort possible que vous n'entrerez plus dans une église de la même manière, après avoir vus de près celle-ci. Construite au XIVe siècle, l'église Saint-Georges de Lukova fut abandonnée en 1968. A cette époque, le toit s'est effondré sur des fidèles qui étaient venus assister à un enterrement. Près de 32 victimes au total. Un artiste tchèque a eu l'idée de placer 32 statues de personnages drapés en plâtre sur les bancs laissés en état. Au même endroit là où les victimes sont mortes, chaque fantôme ou plutôt statue de ce passé représente un fidèle qui venait prier avant le drame de 1968. Ce top 4 est désormais terminé. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada